... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 27 décembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme l'exige la coutume, débriefons d'abord du quintet de la veille qui avait lieu à Vincennes, où le grand favori Giannette Banville, présenté par Jean-Michel Bazir, a été battu par le numéro 9 Equinox, un élève de Jacques Bruno. Top Prono et Turf Sélection donnent tous les deux le quintet dans le désordre, celui-ci faisant tout de même 102 euros. Du côté du concours de prono gratuits, d'énormes performances sont à noter. C'est le cas pour Montjovet, qui marque 1376,50, grâce à un magnifique quintet. Roro 57 le suit de très près avec 1334 points. Enfin, Dibounet complète le podium du jour avec 1088 points. Allez, il est maintenant temps d'évoquer le tiercé carté quintet plus du dimanche 27 décembre 2020. Lors du Criterium Continental, rebaptisé pour l'occasion Prix d'Amérique Race is the Turf Calif 3, nous allons assister à un joli moment de sport entre les meilleurs trotteurs de 4 ans européens. Sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste parisienne, la bataille promet d'être terrible lors de ce groupe 1, car un seul décrochera son billet pour le prochain Prix d'Amérique. Gohan Boy, le numéro 11, est un élève de Romain Derieux qui n'aura contre lui que le fait de s'élancer en deuxième ligne. Impressionnant déféré des postérieurs, puisque invaincu en trois tentatives dans cette configuration, avec son entraîneur aux commandes, il peut réaliser un grand coup et se qualifier pour l'Amérique. Du déri-pris, le numéro 4 est l'élément le plus régulier de sa génération. S'entendant merveilleusement bien avec Franck Nivard et restant sur un succès, il vise logiquement la gagne ici. Aethos Kronos, le numéro 1, déféré des 4 pieds et piloté par Jean-Michel Bazir pour la circonstance, peut lui aussi viser la victoire finale avec l'asse à la corde. Génatique Cut, le numéro 9 n'a pas été chanceux lors du tirage au sort. S'entendant bien avec Gabriele Guélormini et en grande forme le matin selon Romain Larue, il aura toutefois notre préférence. Power, le numéro 6, que Robert Berg aime bien et amène à Vincennes avec de hautes ambitions, aura lui aussi des fans. Al-Rajawan, le numéro 3, qui est présenté par un certain Alessandro Gocciadoro, pourra compter sur la précieuse aide d'Oriane Kielstrom. En cas de nom partant, Greengrass, le numéro 8, qui vient de s'imposer plaisamment face aux seules femelles, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci. Merci.